Hello mes gourmands, je te propose la merveille des îles, un gâteau le plus bon de tout. C'est un tout petit peu long à faire mais ça va. C'est un gâteau préparé en trois parties. On va commencer par le caramel. Dans une casserole, tu viens, tu mets 200 g de sucre, tu laisses fondre tout seul, tout doucement. Après tu viens, tu mélanges le tout. Tu vas rajouter 30 ml d'eau. Donc tu rajoutes 30 ml d'eau en faisant attention à ne pas te brûler. Après tu vas transvaser le caramel dans le moule que tu as prévu pour faire le gâteau. Mieux vaut faire dans un moule avec des formes en rose. On réserve le caramel. On va passer à la préparation du gâteau au chocolat. Dans une bassine, tu viens, tu mets 175 g de farine, tout usage. Tu vas rajouter 50 g de maïzena. Tu le mets. On va venir ajouter 3 cuillères à soupe de cacao amer. Le cacao spécial pour le chocolat, pas le Nesquik parce que le Nesquik de base, il est trop sucré. Et comme le froid sera sucré, ça sera bien. Il va mieux mettre du cacao amer. Donc on met 3 cuillères à soupe de cacao amer. On va venir mélanger tout doucement. Bon, moi je n'ai pas fait tout doucement, il y a tout qui s'est renversé. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on va venir rajouter un demi-sachet de levure chimique. On va venir ajouter 80 g de sucre semoule. Vous pouvez en mettre moins. Ou plus, tout dépend de vos préférences en sucre. On vient, on mélange le tout. Donc on a mis la farine, la maïzena, le sucre, la levure. On va rajouter 80 g d'huile, de tournesol. Mais vous pouvez remplacer l'huile par du beurre ou de la margarine. Rajouter la matière grasse que vous aimez. On rajoute 80 g de lait. Après, on va venir rajouter 3 oeufs. On vient, on bat le tout vite fait. Et on va encore réserver. Donc on a le caramel, le gâteau au chocolat. Là, on va passer à l'appareil. On va faire le flan. Donc dans une bassine, on met 4 oeufs. On va battre légèrement. Avec un fouet électrique ou manuel. Ou avec une fourchette. Donc on bat vite fait. On va rajouter une boîte de lait concentré sucré. 396 g. Gardez la même boîte. Vous n'allez pas le jeter. On va venir mesurer 2 fois du lait. On va mettre du lait. Du lait demi-écrémé, lait écrémé, lait entier, lait de soja, d'amande. Rajoutez le lait que vous aimez. On vient, on bat le tout. Pour dissoudre le lait concentré sucré. Parce qu'il est trop, trop concentré. Ben oui, ça porte bien son nom. Pour bien dissoudre le lait. Donc là, c'est bon. On va renverser l'appareil. Je rajoute de l'arôme vanille. Mais rajoutez le parfum que vous aimez. Donc là, c'est bon. On a notre caramel. On a déjà mis dans le moule. Donc je viens, je passe au tamis. Comme ça va bien mousser. Donc on a mis le flan sur le caramel. On va venir mettre le gâteau chocolat. On commence toujours par le milieu. On met le gâteau chocolat au milieu. Ne vous inquiétez pas. A la cuisson, ça va se séparer. On aura une couche de gâteau chocolat et une couche de flan. Vous allez voir. Donc on va cuire au bain-marie 45 minutes. Regardez ce que ça donne. Ça a un tout petit peu craqué. Il faut le laisser bien, bien refroidir. Le mettre au frais 4 heures de temps avant de le démouler. Mais moi, j'ai passé toutes ces étapes parce que j'étais pressée. Je voulais partir. Donc j'étais obligée de vous le découper pour vous montrer ce que ça donnait. Regardez, mashallah, c'est bien beau. Ce qui est bien, c'est de décorer le dessus avec des fruits. Vous pouvez laisser nature aussi. Donc là, je vais découper. Vous allez voir que le gâteau va craquer. Mais bon, ce n'est pas grave puisqu'on ne va pas le manger en entier. Dans tous les cas, il sera croqué. Donc voilà, il a un tout petit peu craqué. T'as vu ? Parce que je ne l'ai pas laissé bien refroidir. Donc ne faites pas cette bêtise. Laissez bien refroidir, les frères. Laissez bien refroidir. Regardez ce que ça donne, mashallah. Donc on a la couche gâteau au chocolat. Et la couche flan. Voilà. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada